C'est un homme qui semble encore compter dans la vie de Valéry Trier-Veyler. Avant de vivre une jolie romance avec Romain Magellan ou une relation très médiatisée avec François Hollande, l'ancienne journaliste de Paris Match, qui, fête ses 58 ans ce jeudi 16 février, a été mariée à Denis Trier-Veyler, dont elle a d'ailleurs gardé le nom. Leurs chemins se sont croisés dans les années 1990, dans les bureaux du célèbre hebdomadaire, où ils travaillaient tous les deux. De leur mariage célébré en 1995, sont nés trois enfants. Anatole, 1992, Lorrain, 1995, et enfin Léonard, 1997. Malgré leur divorce, survenue une décennie après leur mariage, les deux ex ont fait en sorte, de rester en bon terme, notamment pour le bien-être et l'équilibre de leurs trois fils. Bien que discret sur le plan médiatique, ce philosophe de formation, est, comme son ex-femme, plutôt actif sur les réseaux sociaux. A l'image de Valéry Trier-Veyler, le père de ses trois enfants n'hésite à immortaliser la plupart de ses venues, à New York, où il se rend pour voir son fils cadet travailler, sous chef au restaurant Le Bernardin. En septembre dernier, sur son compte Instagram, il a par exemple partagé une photo prise depuis les cuisines d'un « restaurant », sur laquelle il prend la pose aux côtés de Léonard et de l'épouse de ce dernier. En 2019 déjà, Denis Trier-Veyler avait posté un cliché en noir et blanc, où, il s'affichait aux côtés de sa progéniture et de sa femme Salomé. Un père très très fier de son fils Avait-il écrit, en légende de cette publication Très présente sur Instagram, Valéry Trier-Veyler n'hésite d'ailleurs pas à liker les différents clichés postés par son ex-mari. Preuve que ces deux-là, qui ont chacun refait leur vie depuis leur séparation, s'entendent toujours bien. Valéry Trier-Veyler, ces hommes qui ont compté dans sa vie si elle chérit par-dessus tous ses trois fils, Valéry Trier-Veyler entretient aussi de bonnes relations avec ses belles-filles. Invité du podcast Entre Nous, diffusé sur les ondes de Vivre FM en janvier dernier, Valéry Trier-Veyler a révélé que ses trois fils étaient la source de son bonheur. J'ai trois garçons qui sont très grands maintenant. L'aîné va avoir 30 ans la semaine prochaine. A-t-elle révélé au micro d'Ornella D'Enpron ? Et d'ajouter avec tendresse, les savoir bien, dans leur vie suffit à mon bonheur. Et si ses enfants sont aussi heureux, Valéry Trier-Veyler pense en connaître la principale raison. J'ai en plus trois belles-filles géniales, a-t-elle avoué. Une joie pour l'ex-compagne de François Hollande, qui n'a jamais eu de fille. Très proche des compagnes de ses trois fils, Valéry Trier-Veyler a évoqué leur belle complicité. J'ai la chance d'avoir de super belles filles avec qui je m'entends très bien. Donc tout va bien, à assurer celle qui est actuellement célibataire. Crédit photo, baisse d'image 1 Sous-titrage ST' 501